Hé hé ! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Casus Belli ! Alors on s'est arrêté la dernière fois sur la paix du roi imposée par le roi Idwird, le malfaisant de Germanie. Nous sommes en langue de grâce 929 et j'espère bien qu'avec la prochaine génération, on pourra passer en primogéniture. Donc pour l'instant, là, vu qu'on ne peut pas se déclarer la guerre entre vassaux, et bien j'ai l'impression que ça va être un petit peu mou, mais avec notre intrigue, on va toujours trouver un moyen pour se distraire en attendant. Donc, ah ! Le demi-frère qui décède. Le demi-frère qui décède. Le décès. Le décès de mauvaise santé. Je crois que ce qui vient de se passer est terrible en fait. Ah non, ça va, c'est le même qui a hérité de tout. Ok, fabuleux. Fabuleux. Ah. Ah ! Ah ! Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. C'est pas fabuleux du tout ce qui vient de se passer. Parce que là, là j'ai l'impression que... Alors, en fait, c'est notre demi-frère là. Il est marié, enfin, fiancé pour l'instant à la duchesse de Flandre. Donc, leurs enfants vont hériter du duché de Flandre. Ok, jusque-là, jusque-là, si ça s'arrêtait ici, tout m'irait. Sauf qu'ils vont aussi hériter des comtés de Beauhort. Et du coup, le main, Anjou et Amiens, ça passerait sous le duché de Flandre. Du coup, désolé mon cher Earl, mais je vais devoir annuler tous tes titres. P****, mais il est... Oh là là, pourquoi il a pas fait d'enfant, Arthur, enfin ? Parce que sa femme est chaste ? Ouais. Saleté de Berthia. Bon. D'ailleurs, nous, c'en est où, là ? Non, elle a toujours fait pas d'enfant. Très bien. Bon, après, ça fait moins d'un mois, je crois qu'ils sont mariés. Euh... Alors. Alors. Euh... oui donc je vais je suis désolé Boort mais je vais annuler les titres ah ça m'embête quand même alors l'autre solution parce que là en plus c'était un mariage même pas matrilinaire du coup les flandres tomberaient sous le joug de la famille Braise et ça c'était plutôt pas mal du coup est-ce que j'ai un autre mal à marier non je n'ai aucun alors est-ce que je vais trouver un autre Braise qui n'a pas de titre qui est un garçon et qui est en âge de gouverner avec des stats pas trop dégueu et dans nos vassaux et qui accepterait d'ailleurs de venir à la cour parce que si il n'accepte pas c'est terrible c'est terrible bon du coup à qui on va donner ces titres on peut pas les donner à des femmes les titres c'est dommage c'est bête parce que j'aimerais bien le donner à un de ma dynastie en fait tiens toi là dans mes vassaux il n'y a que ces trois personnes ok on va les donner à lui on va les donner à David Mab Yvain ok très bien bon c'est dommage mais bon allez hop annuler ah oui c'est vrai il faut lui mettre toutes ses armées dessus pour lui mettre un petit peu de pression ah s'il y a une guerre qui se déclare là vu qu'il refuse de donner son titre alors que c'est sous la paix du roi qu'est-ce qu'il va se passer et ben on va voir ça de suite ah donc lui il va directement rentrer en guerre puisqu'il refuse donc bah c'est pas là on va le pittrer suspense suspense il va s'en prendre du coup on va nommer un attendant hop tac tac ok bon on rentre quand même en guerre très bien tac il poutre directement alors là sans pitié c'est c'est on n'a pas assez de de commandant ça je vais mettre espoir du coup tu ne peux plus commander hop haut de perte hop On va t'attraper, on va te faire du sale, toi tu te diriges droit vers nous donc on va te faire du mal aussi. Accepté, tu arrives le 29 juin, on arrive dès maintenant. Mon commandant a été acculé et tué, bon c'est pas grave j'en ai plein d'autres. Hop, qu'est-ce que tu arrives le 25 juillet, hop, je vais te recte, hop, c'est bon. C'est bon, alors tac, soutenir un complot, besoin à tuer le roi, on accepte parce que le roi est infinié. Là on assiège du coup, on augmente à fond le temps. On va prendre sa capitale et il va devoir se soumettre à la toute puissance de l'armée bretonne. Oui ! On peut se cacher, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui essaie de nous tuer. Ok. Ma demi-sœur essaie de me tuer. Cesse. Cesse immédiatement. Euh, ok. Le siège qui se passe. Oh, des vikings. Des vikings. Encore des vikings. Ok. Emma Looping est en train de pécho le hurl Gundobat dans un coin. On les dénonce. Ce sont des fumiers. Euh, bla bla bla. Les murmures de Jésus sont plus frénétiques ces temps-ci. Il craint que les démons de Satan aient altéré sa parole lors des différents conseils œcuméniques. Il m'a demandé de trouver la bonne nouvelle apportée par Philippe afin que je comprenne la véritable rôle de Marie. Oh la la, on devient une hérétique. Je verrai ce que commande notre seigneur. On brasse l'hérésie cathare. Alors ça c'est pas cool parce que du coup notre roi peut prétexter... Alors attends, c'est quoi les règles du royaume de Germanie ? Est-ce que... Euh... Est-ce qu'il a le droit... Non, c'est bon. Il a pas le droit de révoquer euh... De révoquer euh... Gratuitement les euh... Les titres euh... Pour des raisons religieuses. Vu que je suis pas de sa religion, il pourrait euh... Il pourrait euh... Révoquer mes titres. Mais je crois qu'il peut quand même le faire. Mais euh... Bon, je sais pas vraiment. Ma foi. Non non, c'est ça. Il peut annuler mes titres mais pas pour une raison religieuse quoi. Donc tout le monde le détesterait et cetera. Mais après euh... Être cathare euh... C'est pas franchement la bonne idée en fait hein. Donc euh... Est-ce qu'on peut euh... Adopter la religion du seigneur ? Voilà, on perd 500 prestige. Oh, ça fait mal. Ouf. 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 Bon, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Et de toute façon, Piercy nous déclare la guerre pour une raison religieuse. On se convertit immédiatement. Parce qu'on a aucune conviction. On est possédé. Alors là, on a fini d'assiéger Anjou. On va finir son armée. Tac. Il a déjà euh... C'est bon. C'est la déroute. Alors là, c'est vrai qu'avec le duc de Bourgogne, qu'on espionne. On trouve rien du tout. Du coup, on va espionner le duc de Liège. Espionner. Tac. Hop. Ok, on passe à 97%. On réussit à capturer l'évêque de Beauvais qu'on va rançonner. Et on va éclater sa dernière armée. Il paye la rançon. L'or d'autotonique. Ok. Hop. 100%. Tac. Ok. On a gagné. Et du coup, on va annuler ton titre. Euh... Est-ce qu'on va réussir ? Oui. Parce que là, on est en très bon. Allez, on va t'annuler tous tes titres. On annule... Enjou. Oh la la la. On doit avoir une raison spéciale pour révoquer le titre si nous sommes en période de trêve. Oh la la. Oh la la la. Parce que là, du coup on se retrouve avec un titres en plus. Putain. Alors là du coup l'héritier c'est qui ? C'est mon neveu. Mon neveu qui n'est pas de ma dynastie. C'est terrible ce qui se passe. C'est terrible ce qui se passe. C'est... C'est... Ça m'embête. Ça m'embête énormément. Et si on l'exécute ? Si on l'exécute... Ah oui mais non c'est lui qui hérite. Si on le bannit... Ils doivent abdiquer leur titre. Ok donc c'est lui qui hérite toujours. Oh la la la. Bon on va le transférer en résidence surveillée. Comme ça il vit longtemps. Mais par contre... C'est terrible. Je ne peux pas donner un titre à ma fille. Parce que là du coup je me retrouverai douce. Bon on va voir comment ça se passe. On peut emprisonner elle parce qu'elle veut nous tuer. Ok. Très bien. Ben non on ne va pas se cacher. On n'a pas peur ? On n'a pas peur. Alors. On informe le seigneur Lige que c'est un fumier. En effet ce qu'on ne ferait pas pour la stabilité du royaume. Et euh... Lors d'une visite de Corsoisier à l'abbé d'un monastère local. Vous voyez un groupe de moines occupés à traduire dans votre langue des livres magnifiquement illustrés. Là on a 20% de gagner 1 en érudition. Et euh... 60 belles images est mieux à faire. Ouais on ne va pas payer 40 d'or. Ben quoi qu'on gagne du prestige. Allez. On s'en fout. Bon on n'a pas gagné 1 en érudition. C'est dommage. Et ben c'est le... C'est la fête par ici hein. Alors c'est quoi l'épidémie ? L'épidémie dansante. Mais aussi... Aussi connu comme la danse de cingués se répand rapidement parmi la population. L'affection est peut-être causée par un emplacement allergaux. L'épidémie dansante ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon. Pourquoi pas. Alors. Tac. Hop. Il aime se baigner dans le stand des VH. On le calomnie. Hop. Donc là on a gagné. Et on va finir ceux-là. Non je ne t'en fuis pas. Hop. Et voilà. De la charcuterie de viking. Ok. Donc il va finir par de kiffer lui hein. 23. Alors pourquoi il ne nous aime pas ? Parce qu'on est un hérétique. Et oui. Logique. Logique, logique. Ok il a 15k. Nous on a combien ? On a 4k 90. Putain. Et ouais en plus on a un gros malus là. Ohlalalala. Oh il est plus marié. Oh il est plus marié. C'est parfait ça. Allez on le libère de prison. Tac. Comme ça il se marie à quelqu'un. Alors on va voir s'il se marie à quelqu'un. Mon frère Gauvin m'a contacté pour parler du dogme catholique tentant de me convertir à ces nouveaux rites. Ah et oui merci Gauvin tu as tout à fait raison je me convertis à la foi catholique. Hop. Et du coup alors est-ce qu'il se marie celui-là ? Euh complot visant tuer le roi. Oui on veut tuer le roi. Complot visant à tuer le roi aussi. Allez il faut se marier maintenant. Bon allez je vais te pousser un petit peu à te marier. Ah mais elle a 30 ans regarde. Ah c'est bon il est marié en 34 ans. Ohlala il est pénible. Il est pénible. Fais des enfants bordel. Allez on a confiance en toi on t'accorde le titre d'enjou. Voilà parce que ça n'a aucune logique tout ce qu'on fait donc. Allez tu me détestes c'est pas très grave. Et maintenant on fait des enfants hein. Comment ça ? Et oui forcément si c'est lui qui hérite je perds et ses titres ne sont plus sous le duché de Bretagne. Les paysans de Mortagne pensent beaucoup de temps sur la route. Ok. On construit un truc pour augmenter la prospérité. On a l'habitude. On accepte de participer à un complot. Ok. Bon cette ambition on ne va jamais la faire vu que c'est un garçon. Et on veut acquérir un titre. Hop. Donc on peut demander. On ne peut pas demander ? Demander un titre au Seigneur Lige. Ah. Donc c'est encore le poisson qui me parle en me disant que chez les voisins ça doit être chez moi. Ah non mais c'est pas possible il ne va pas mourir maintenant. Toi je t'assassine direct. Tiens personne veut le tuer avec moi ? Tiens toi hop. Envoyer un cadeau. Envoyer un cadeau. En plus c'est un bossu quoi. Ah non mais moi je n'accepte pas. Oh je pourrais déclarer la guerre vu que j'ai le duché dans le jour pour revendiquer. Mais c'est pénible quoi. C'est pénible ces histoires de succession. Il est plosu. Putain. Bon. Tu n'as pas intérêt à mourir maintenant hein. Oh la 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 grande vérole. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Qui tu es toi ? On va rentrer chez toi hein. Ah. Il se fait attaquer. On va faire la tête aussi. Tac. Nickel. Ah bah là c'est le chistorm qui lui tombe dessus hein. Hop. Ah ça leur apprendra. Euh. Qu'est-ce que... Oui. Oui. Il ne meurt pas. Fais des enfants. Fais un enfant. En plus elle le déteste. Oh la la. Jamais ils vont... Ils vont faire des coquineries cela hein. Bon. Au pire ça sera incontentant hein. Alors. Euh... On peut embaucher un physicien. Apparemment elle est morte notre physicienne. C'est vrai qu'elle était vieille déjà. Alors. Combien ? Non. Il vaut pas le coup. Il est tout pété. On a pas besoin de ses services. Visiblement j'ai passé trop de temps à la tavernière. Ce qui explique ma gueule de bois. Mais le pire c'est que j'ai entendu parler d'un complot. Cela promet. Et du coup ? Ok. Ok. La faute. Non je sais qu'il y a quelque chose. Alors c'est qui lui déjà ? L'héritier du duché de Toulouse. Ok. Pourquoi pas. Ah mais attendez. Elle là. M'évanouie. Il faut la marier à quelqu'un. On va la marier au... ... ... ... ... Aïe c'est vrai qu'on a de la famille ici. C'est rigolo. Euh oui donc. On devait la marier. Euh... La marier la marier. Pour des alliances du coup. Si on la marie... ... ... ... ... ... ... Compte, compte, compte. Ils sont tous pourris hein. Allez au duc. Au Duc des pierres. Pour la gloire. Tac. Qui est-ce qui veut forger une alliance ? Non, évidemment. Qui voudrait forger une alliance avec l'angeance du démon ? Personne ! Personne, personne. Ok, on va tuer l'espion. Alors que vous jugez les criminels depuis le confort de votre trône, on vous amène un jeune noble Vous déterminez rapidement que sa culpabilité ne fait aucun doute Mais le condamner à mort n'est peut-être pas la meilleure solution en raison de sa noble extraction Si vous la quittez, il pourra s'avérer utile, se voyant obligé de vous rendre la faveur Libérez-le, ou sur son bloc, n'échangerez rien, emmenez-le au cachot Allez, il va tirer son cachot Hop Ah, la paix du roi, la paix du roi empêche toutes les guerres, c'est pénible Mais qu'est-ce qu'ils ont les vikings ? Ils sont génères en ce moment Non, c'est quelque chose Parfait Hop, putain il nous kiffe lui hein Hop, hop Ah c'était un gros euh... Bonne croix armée vikings quand même hein Tac 822, on va économiser un peu Alors Putain ça s'est calmé tout d'un coup Il y a juste là une petite révolte Une petite moyenne révolte en Aquitaine Mais euh... Pour la Germanie Pour la Germanie ça se calme hein Bon Bon Visiblement Adalbert Welding, le maître espion de Duchesse Il se trouve à Nantes Ok, on va essayer de le tuer Tac Et... Pardon On va essayer euh... De voir... Ok, on a pas du tout beaucoup de bateaux Bon, vu que ça a l'air un petit peu bloqué de se... Mais euh... A l'extérieur On va essayer de se développer par ici Donc On va fabriquer Des Chantiers navaux Pour pouvoir faire euh... Pour pouvoir euh... Pour pouvoir euh... Avoir euh... Des... Des bateaux en fait Tac On va construire la masse On va construire Et Tac Encore deux Chantiers navaux Hop Ok Comme ça toute notre côte là Est pleine de chantiers navaux Et du coup là ça va augmenter notre capacité De flotte Sachant que Un navire peut contenir 100 hommes Donc là on pourrait transporter que 1200 Faudrait faire des allers-retours Etc Ca serait pénible Donc euh... On va faire ça Et euh... En attendant On va... Donc vu que là notre roi l'Otus Ca sert plus à rien d'améliorer les relations On va Fabriquer des revendications sur Euh... Le comté de Cornouaille Vu qu'il est tout seul Est-ce qu'il a des alliés ? Oui il a un baron en allié, super Ca le sauvera pas Tac Allez On va décider de s'exporter vers la haut Parce que ça a l'air plutôt bouché par ici En plus euh... Fais des enfants toi Toujours pas d'enfants ? Putain elle a 36 ans Pourquoi se marier avec des gens de 36 ans ? Mais mais mais... Roh la 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 Fais aller prendre une petite jeune là Pour l'engrosser ? Ah ! Tac ! Toi tu veux que je t'envoie un cadeau Pour que tu m'aides ? Il n'y a pas d'autre ? Toi aussi Ah mais ça ça va être plutôt cher toi Ah mais j'ai pas assez de tout le détenir de toute façon Ok Ok On avait 800 On a plus que 50 On est pauvres ! Mais c'est pas grave C'est pas grave C'est pour... C'est pour la conquête Voilà Un émissaire de Pape Callistus II est arrivé à la cour Selon lui le Saint Père n'apprécie pas que nous ayons des païens Comme conseiller Le Pape me demande de les démettre de leurs fonctions Alors Emprisonner les païens Et donc si c'est notre maraîchal et les emprisonner Mais on veut pas trop Soit je règne sur mon pays On perd 52 piétés Et bah oui on règne sur notre pays La longue... Ah oui Oh putain alors on était bourré Du coup on tombe dans les escaliers On appelle à l'aide Vous apercevez Baron Non loin Hésitant à aider Sans toutefois répondre à vos supplications Oh le fumier Le fumier ? C'est qui ? C'est mon... C'est mon... C'est mon chancelier Bon Bon c'est mon chancelier donc on va pas le tuer Parce que tout le reste ils sont... Ils sont pourrables Tous les autres Ah non il y a un 15 Ah mais il est idiot Bon Je m'en souviendrai Et on devient ivrogne Ah bah ça m'étonne... Ça m'étonne qu'on n'était pas ivrogne avant déjà Ma foi Ah Epidémie à Paris C'est la rougeole La rougeole Ok Un violent secret Notre demi-sœur s'est faite choper entre... Ah mais en plus elle fornique avec un vieux Ok Scandaleux il doit être dénoncé On va demander un titre au seigneur Lige Pourquoi pas ? Hop Parce que là il nous kiffe S'il ne nous en donne pas à nous Il ne le donnera à personne hein 86 quoi Ah Le comté de Valadolid Où c'est ça ? Ok C'est plutôt cool Et du coup Là on passe à 12 Mais on va le donner à quelqu'un On va le donner Euh Allez je vais le donner à mon frère Là mais il est moine lui Du coup ça va être... Ça va devenir un évêché Ils sont pénibles avec leurs histoires hein Bah allez je vais le donner à Aldrien Il n'aura qu'à se marier et faire des enfants hein Tac Félicitations Aldrien Tu es le... Allez marie-toi et fais des enfants Alors tac Euh Choisir une ambition Constitué un trésor de guerre Tac Comme ça On va gagner des sous Et là On peut extorquer nos sujets Non mais on ne va pas faire ça On ne va pas faire ça Visiblement Bla 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 Ok On se fait espionner du coup On réplique au silence Il ne fait toujours pas d'enfance celui-là Oh la la il est devenu fou en plus Oh la 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 Ça va quitter mon royaume et je vais devoir refaire la guerre Tuer David Mab Ivain Alors qui est cette personne ? Da... David Ok Alors Alors pays David Mab Mais non je ne peux pas refuser Je vais refuser Je ne peux pas tuer quelqu'un de ma dynastie Euh... On accepte Hop Et On ne peut toujours pas forger l'alliance Alors pourquoi il ne veut pas forger l'alliance ? Parce qu'il est réticent de base Oui Et oui passer un pacte avec moi c'est plutôt risqué Ok ok Ah c'est deux épidémies différentes ça Ça c'est quoi ? Ça c'est le Tiffus Et ça c'est la variole Enfin la rougeole plutôt Ok ok C'est bien ça reste bien la frontière Un vilain secret Ma fille Mais ma fille n'est toujours pas mariée Mais pourtant je l'avais mariée C'est juste Ah ça doit être que Le mec à qui je l'ai mariée a du canner entre temps Ok Et ben on va la marier Si on essaye comme ça Non on ne trouvera pas On va la marier pour faire une alliance au Duc de Haute-Bourgogne On va voir On va voir ce que ça donne Ces scandales doivent être dénoncés Bah bah du coup non On ne le dit pas Et on pardonne la chair est faible Tac Je suis marié félicitations Ah il veut bien forger une alliance Hop Ah c'est parce qu'il est en guerre Il a besoin d'aide Ok nickel 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 Alors On peut emprisonner le fumier Ça ne nous sert à rien de faire ça Alors jusqu'à quand ? C'est 14 août 940 C'est la fin de la trêve Là on va pouvoir le... Ouais bon on l'emprisonne pas On s'en fout Tu es cercé On va juste mettre fin à un complot Il ne veut pas Tant pis Tant pis tant pis Fais des enfants bordel Fais des enfants Oh la la Putain en plus il prend une femme plus vieille que lui Tant pis on l'assassine On assassine sa femme et on espère qu'il le fasse avec une jeune Personne ne veut Oh la 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 Et si on l'emprisonne direct ? Emprisonné 100% Hop On s'en fout, on exécute De toute façon tout le monde nous déteste Et toi tu vas te marier avec 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 des mères de toi enfin Débrouille toi trouve une jeune Bon Alors Bon On attend de voir avec qui il se marie Et après on verra à la suite dans le prochain épisode Ah ok on fabrique deux revendications sur le duché de Cornwall Direct on y va Est-ce qu'on a fini de fabriquer les bateaux ? Oui Du coup on passe à 48 Ah mais il faut le temps que ça se recharge Faut que ça se charge tout seul Ok Il a combien de troupes lui ? Il en a un qu'à 47 Ok Ok alors Marri toi Oui Oui elle est jeune Ok Ok Allez on a peut-être une chance D'éviter de faire la guerre pour récupérer ces deux côtés En tout cas On verra à la suite dans le prochain épisode de Casus Belli Allez Salut à tous Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501